hey salut tout le monde bienvenue dans un nouveau vlog on est mardi matin enfin mardi midi plus exactement je vous prends seulement maintenant mais je vous ai pris à l'envers attendez ah ouais c'est mieux donc je vous prends seulement maintenant j'ai pas eu une minute à moi ce matin de ouf en fait j'ai toujours des problèmes de peau ça c'est la méga sécheresse et pourtant je me tartine la tronche j'en ai marre ah bref j'ai emballé les pochettes qui sont à partir j'ai préparé une autre commande personnalisée avec une chaussette il ya écrit lilou voilà et voilà j'ai commencé à faire tout ça je suis allé checker tout comment ça s'appelle je suis allé checker mon stock parce que vous savez ces petits carrousels qui étaient dans la box de noël voilà et bien il m'en reste parce qu'en fait très souvent quand ils expédient tu peux pas tu dois commander une certaine quantité pour que ça remplisse des cartons enfin bref donc il m'en reste le carton est là tu vois il m'en reste du coup je trouve ça extrêmement dommage de ne pas vous en faire profiter donc là maintenant vous voyez la vidéo ils sont sur le shop il n'y en a pas beaucoup je les ai mis un tout petit prix c'est vraiment juste pour vous fassiez plaisir du coup là sur le shop j'ai en fait je suis allé faire un tour dans ma réserve parce qu'il faut absolument que je fasse de la place puisque je dois acheter les goodies des prochaines box donc il faut il me faut de la place là j'en peux plus donc je suis allé faire un tour dans le stock ce qui ressort du stock c'est ça donc sur le site il ya trop de soleil sur le site vous trouvez ce carousel qui se présente comme ça il est à monter vous même dedans il ya déjà la bougie chauffe plat donc il ya ça il ya également ce alors vous le voyez pas bien je vais vous je vous le montrerai après parce qu'il est dans mon sapin donc c'est une un flocons de neige en 3d pour mettre dans votre sapin voilà pareil il n'y en a pas beaucoup il m'en reste pas beaucoup mais du coup voilà je vais les mettre sur le shop ensuite des marque pages de l'année dernière que j'ai retrouvé de noël donc celui ci est derrière il ya ça il ya écrit chocolat chaud plus que pia ma cosy est bon lit et super livre quoi c'est un perfect christmas voilà comme ça je crois qu'il était dans le calendrier de l'année dernière et celui ci que j'aime beaucoup beaucoup je j'en ai plusieurs dans plusieurs livres let it snow parce que j'aime bien la couleur voilà donc j'en ai remis pareil il m'en reste pas des masses mais voilà je les ai mis à 2 euros c'est vraiment histoire de me faire de la place un clairement et les fameux marque pages suédois de la marque plutôt que j'avais acheté donc le petit lapin mi fi je sais pas si vous vous souvenez de ce personnage comme il est en métal voilà donc c'est un marque page en métal là il est en train de lire un livre alors ce sont des marques pages en métal ils sont extrêmement fins pour pas abîmer vos livres du coup ils sont un peu fragiles il faut faire attention donc il ya ce petit lapin qui lit donc c'est mi fi il ya le petit lapin mi fi avec un ballon j'aime trop et celui qui est vraiment d'actualité un reine voilà voilà j'ai mis de toute façon il ya plus de photos sur le site n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil j'ai également mis deux objets qui sont dans le calendrier de l'avant de cette année mais que j'y m'en reste j'ai pareil quand tu fais imprimer de la papeterie t'es toujours obligé de prendre une certaine quantité donc j'en ai pris plus donc il ya ce car ce cahier attendez on voit pas la couleur voilà il est vert d'eau la couleur ce que là en photo en vidéo il y rend une couleur chelou mais les verts d'eau voilà c'est un à spirale et il est voilà ligné comme ça le dos est en carton il m'en reste quelques-uns donc je les ai mis sur le shop et j'avais fait pour le calendrier de l'avant un semainier comme ça il ya 50 pages moi je m'en sers j'en ai un sur mon plan de travail depuis six mois à peu près puisque moi c'est un des premiers trucs que j'ai fait non c'est peut-être pas six mois ça fait quatre mois que je laisse sur mon bureau et qu'à chaque fois que je filme je le cache voilà donc c'est un semainier mais les couleurs sont dégueulasses avec la vidéo c'est triste c'est un semainier je m'en sers tout le temps de toutes les tous les jours moi personne toutes les semaines et tous les jours puisque je le remplis et donc il fait c'est un il ya 50 pages voilà il est grand vous pouvez voir par rapport à ma tête voilà c'est toutes les choses que j'ai mis sur le shop parce que je vous dis j'aimerais faire de la place et puis tant qu'à faire si vous voulez vous faire plaise avec des petites choses c'est vraiment tout des petits prix je crois qu'on est autour de à chaque fois six sept euros sauf le carousel qui est un peu plus cher mais c'est normal parce que c'est un plus gros objet mais sinon voilà on est sur vraiment des petits prix il n'y a pas de grosse quantité par contre j'enverrai ça dans la semaine et comme ça vous aurez tout avant noël c'est clair et voilà là je suis en train de finir de monter le blog je suis un peu à la bourre et et je suis j'ai fini mes envois je vous ai dit ouais du coup après je vais aller je finis de monter le blog que je fais sa miniature que je le mette en ligne et tout cet après même je vais poster les lettres je suis en train de faire les fiches produits en même temps voilà parce que le but c'est quand même que cet après même je poste mes lettres et après finito je veux retourner dans mon livre qui est là voilà hier j'ai avancé un peu j'ai lu je suis à page 100 c'est vachement bien j'aime beaucoup c'est tout voilà c'était les petites nouvelos du jour je vous reprends tout à l'heure pour de nouvelles aventures je fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure je suis partie dix minutes déposer vos colis mon chien quand il m'accueille c'est ça pourquoi tu prends mes crocs méco oh méco tu me rends mes chaussures mais elle a carrément pris la paire bibou il est plus sage elle méco rend les crocs c'est bien c'est bien mon bébé non 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 bon il a l'heure de se faire un thé donc il va falloir que je choisis une tasse et vous savez quoi on va prendre celle là oui j'ai vraiment beaucoup de mug hop je vais prendre celui là voilà mais on va pas la remplir parce qu'il est un peu gros quand même allez hop christ n'a pas rangé sa rallonge c'est un scandale le thé est prêt et comme d'habitude j'ai pris mon thé préféré donc thé vert bio au citron avec du miel voilà hé rocoucou je vous ai je vous ai pas beaucoup pris aujourd'hui on est le soir il est 21h30 ouais je vous ai pas beaucoup pris je j'ai absolument pas vu la journée passée j'ai fait plein de trucs alors je suis toute décoiffée j'ai fait plein de trucs alors pas des gros trucs c'est hyper frustrant tu sais quand tu fais plein de petits trucs et que du coup tu as l'impression de pas avoir avancé fin bref j'ai l'impression de pas avoir eu de temps pour moi aujourd'hui c'est assez chelou j'ai mis de nouveaux produits là en ligne n'hésitez pas à aller voir sur le shop ça commence déjà à partir donc n'hésitez pas si ça vous intéresse je posterai ça dans la semaine voilà j'ai fait plein de trucs administratifs que j'avais laissé traîner je me suis dit que si je le faisais au moins je vais j'allais me libérer l'esprit tu vois donc il me reste un réel à créer donc en création de contenu pour le taf qu'il faut que je fasse cette semaine pour l'envoyer en validation et après après j'aurai terminé donc j'aurai au moins une vraie semaine avant noël donc voilà sinon là en soirée j'ai avancé je suis écoutez je voulais le terminer mais j'ai pas je vais pas réussir je suis page 300 et il en fait 440 voilà il me reste 140 pages mais là je vais regarder Gossip Girl parce que j'avais recommencé Gossip Girl et puis je l'avais laissé en... je l'avais laissé en plan parce que c'est une série que je mate tu sais en fond comme ça sauf qu'en fait j'ai vu sur Netflix qu'en fait il l'enlevait de Netflix le 30 décembre ils enlevaient la série et comme je n'ai jamais vu la fin j'ai pas vu la dernière saison je sais comment ça se termine mais j'ai pas vu la dernière saison j'aimerais bien la voir donc là je suis en train de carburer voilà sauf qu'il me reste quand même la saison 4 5 et 6 à regarder et en 15 jours ça me paraît chaud patate parce que moi je mate deux épisodes et j'en ai marre quoi donc bon si jamais je vois que ça avance trop dans le temps que j'arrive pas à suivre je passerai direct à la saison 6 mais comme je me souviens plus de ce qui se passe entre les deux bref bon après c'est pas la série de l'année donc si je loupe c'est pas grave mais voilà là les gratos c'est autant en profiter tu vois donc voilà donc là je vais me faire deux petits épisodes je pense ensuite j'irai me coucher j'ai quasiment pas dormi la nuit dernière je sais pas pourquoi je pensais à plein de trucs j'ai pas arrêté en fait j'avais très mal là en fait et ça tirait c'est un air qui devait être coincé et du coup je trouvais pas de position donc je tournais je tournais je tournais je tournais je tournais bref on s'en fout mais ça n'empêche que j'ai dormi que deux heures et du coup je me traîne un peu là donc je vais regarder deux épisodes et je vais aller me piéuter et ce sera très bien voilà donc c'est un petit vlog aujourd'hui ça arrive voilà je crois que c'est la première fois que c'est aussi court mais c'est comme ça j'aurais bien voulu pouvoir vous parler de mon livre de l'avancée du bouquin là mais bah du coup je l'ai pas terminé tout ce que je peux vous dire c'est que alors je ne suis pas déçu mais ce n'est pas du tout ce que présageait les 50 premières pages je pense à un truc plus sombre alors c'est pas hyper gay un non plus mais je pense à un truc plus sombre là on est alors ça reste très sombre sur le traitement de des alakis je vous en reparlerai plus tard mais ça reste très sombre ce qu'on leur fait mais pour l'instant au niveau de la fantaisie en elle même on reste vachement pour l'instant on survol je sais pas encore il ya plein de choses que je sais pas encore tu vois je maîtrise pas l'univers je comprends pas où ça se passe pour l'instant au niveau de l'univers il ya un truc qui me manque et c'est ce qui fait que voilà par contre au niveau des personnages c'est on travaille beaucoup là dessus après c'est de la c'est du young adulte mais il me manque quand même un poil quelque chose au niveau de l'univers ça m'avait fait exactement la même chose avec serpent end of et c'est vraiment ce que je reproche à la fantaisie young adulte c'est de ne pas nous mettre assez en situation dans dans l'univers au niveau géographique tu vois là on sait par contre qu'ils ont parti du sud pour aller dans le nord on sait on a des petites infos qu'on n'avait pas dans l'autre roman mais mais il me manque des éléments au niveau historique genre on a des créatures on sait pas d'où elles viennent on comprend pas pourquoi elles sont là voilà il me manque quand même des infos après je me dis ça va peut-être être développé par la suite je sais pas pour l'instant j'aime bien j'aime bien le personnage principal j'aime bien ce qui a été créé autour des démons qui sont peut-être pas des démons d'ailleurs qui sont peut-être en fait j'aime bien le parallèle que tu peux faire avec l'âme avec les femmes dans la cité dans la société bref pour l'instant j'aime bien c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand je vous en ai parlé hier ce sera pas un coup de coeur c'est clair et net mais je passe un bon moment de lecture j'aurais aimé avoir une heure là pour le terminer mais là j'y arriverai pas enfin je pourrais mais je vais pas apprécier donc ça n'a aucun sens voilà du coup je vous en reparlerai peut-être demain si je le termine et que c'est assez frais dans ma tête en sachant que demain après je suis pas là je retrouve mélanie je vous emmènerai avec moi donc je sais pas trop je on verra mais je pense que le matin je pourrais le terminer après le montage du vlog c'est compliqué enfin c'est compliqué ça prend du temps de monter ses vidéos mais bon après après je suis pas des montages de ouf donc ça va mais voilà voilà bref je vais vous laisser j'ai ma bouffe dans mon assiette et je crève la dalle je vous fais des bisous on se retrouve demain dans un prochain vlog j'espère que vous avez quand même passé un bon moment j'espère que vous allez bien n'hésitez pas à mettre des petits pouces des petits commentaires tout ça tout ça tout ça et on se retrouve demain bisous